Vous êtes sur RTL. 10 heures. Les infos sur RTL, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'idée d'un référendum le jour des élections européennes continue de diviser la majorité. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, n'y croit pas selon nos informations. Il écarte ce scénario de façon catégorique alors que le grand débat se poursuit. La piste d'un référendum le 26 mai reste pourtant sur la table. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, qui raconte avoir participé à un dîner à l'Elysée en présence notamment du chef de l'Etat. L'idée d'un référendum pour sortir de la crise des gilets jaunes n'a pas été écartée selon elle, y compris le jour des européennes. Journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. L'occasion d'insister cette année sur la lutte contre les violences conjugales et en faveur de l'égalité professionnelle. Selon notre sondage BVA pour RTL, si plus d'un Français sur deux estime que l'égalité femmes-hommes est atteinte à la maison, ça n'est pas le cas au travail. Des milliers de personnes sont invitées à manifester ou à faire grève cet après-midi, à partir de 15h40, heure symbolique à partir de laquelle les femmes travaillent en théorie gratuitement, puisqu'elles sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes. Le gouvernement promet que le projet de loi bioéthique sera présenté en Conseil des ministres avant l'été. Initialement prévu au Parlement avant la fin de l'année dernière, il avait été repoussé officiellement en raison de l'encombrement du calendrier parlementaire, une réforme sensible, notamment avec l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Dans l'affaire Daval, première étape avant la reconstitution, le mari Jonathan, soupçonné d'avoir tué son épouse, a été conduit mardi dernier au domicile du couple pour confronter sa version des faits à la configuration des lieux, un transport qui n'avait pas de lien avec le fait que la maison avait été cambriolé le week-end dernier, précise le parquet. Après avoir avoué une première fois le meurtre de sa femme, Jonathan Daval était revenu sur ses aveux en juin dernier, avant de reconnaître en décembre l'avoir tué. Troisième jour de blocage à la prison de Condé-sur-Sarthe, après l'agression de deux surveillants gravement poignardés mardi par un détenu radicalisé. Hier matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les manifestants, le temps de faire entrer nourriture dans la prison et de relever les officiers. Les surveillants pénitentiaires ont ensuite repris leur blocage, les syndicats réclament des meilleurs salaires. La bourse de Paris a ouvert en baisse ce matin, elle a légèrement remonté depuis mais reste dans le rouge, moins 0,56%, le CAC 40 actuellement autour des 5238 points. La météo pour cet après-midi toujours instable, avec des risques d'averse en Midi-Pyrénées sur les Cévennes, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura. Cette perturbation va donner de la neige sur les massifs, au-dessus de 1000 m d'altitude. Le temps va rester en revanche très ensoleillé du sud des Alpes à la Méditerranée. Les températures prévues pour cet après-midi, 11 degrés à Quimper, 12 à Lille, 13 à Paris, 17 à Perpignan, 19 degrés à Nice. Les courses cet après-midi, c'est à l'Hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Bernard Glass vous confie son pronostic, il vous conseille de miser sur le 12, le 4, le 7, le 2, l'As, le 10, le 8, le 9. Et la dernière minute, c'est le numéro 10, Banouche. Il est 10h04 sur RTL, revoici Julien Courbet. Il est 10h04, revoici Julien Courbet.